Bon, nous allons pouvoir commencer peut-être. Alors, je présente à nouveau Thomas, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, Thomas est un metteur en page, un grand connaisseur de la typographie, un grand connaisseur aussi de l'UALATEC et des polus OpenType et de toutes les possibilités que ces outils offrent. Et bien, il va continuer en fait l'exposé qu'il avait fait au mois de septembre dernier. Et voilà, écoute, Thomas, je te laisse la parole. Juste, je précise une chose avant cela. Thomas va partager son écran et si vous voulez pouvoir le voir correctement, je vous invite à mettre en plein écran son partage d'écran. Et pour cela, vous avez une petite icône à droite avec quatre flèches qui vont vers les sommets d'un carré. J'espère que tout le monde voit cette icône. Voilà, Thomas, à toi. Entendu, merci. Bonsoir à tous. Et alors, je présente mes excuses parce que je n'ai, en ce moment, je suis pour le moins débordé et je n'ai pas eu le temps de préparer cet exposé aussi bien que j'aurais souhaité le faire. Mais bon, ça devrait tout de même aller, je pense. Alors, je vais peut-être un peu radoter pour ceux qui étaient déjà là lors de mon intervention précédente. Mais pour ceux qui découvriront cette vidéo, enfin, qui tomberont d'abord sur cette vidéo, je pense qu'il est important quand même de repréciser certaines choses. Je vais essayer d'être le plus concis possible. Donc, j'étais déjà intervenu pour présenter l'extension LuaTipo. Donc, c'est une extension qui est née pour l'Uatec, donc qui ne fonctionne qu'avec l'Uatec. Ce n'est pas la peine d'essayer de la faire fonctionner avec un autre moteur, tout simplement parce que l'Uatec présente des fonctionnalités qui lui sont propres et qui permettent toutes sortes de choses, et notamment cette détection des défauts qu'offre LuaTipo. Donc, le créateur de LuaTipo, c'est Daniel Flipo, qui est un pilier du LuaTip francophone. Et il a eu l'idée de créer cette extension après avoir lu un article que j'avais écrit, intitulé « Mettre en page un roman avec la famille tech », qui avait été d'ailleurs publié par l'association Gutenberg. Et en passant, j'y présentais toute une série de défauts, d'accidents typographiques, que très souvent on rencontre dans les livres publiés en France. Donc, je vais insister également à nouveau sur le fait que beaucoup d'utilisateurs de l'Uatec parmi nous surestiment grandement la qualité typographique des documents qui peuvent être produits avec nos logiciels, que ce soit avec Tech, PDF Tech, ZTech ou même l'Uatec. Donc, ce qu'on appelle le gris typographique, bien sûr avec nos logiciels et dans l'ensemble d'une très bonne qualité, mais malheureusement, ça ne suffit pas, parce que le hasard va rendre inévitable la survenue de toutes sortes d'accidents de composition typographique. Et donc, ces accidents, on peut les considérer comme des défauts dans la mesure où ils sont susceptibles de perturber la lecture. Alors que la mission de la typographie, c'est justement de servir le texte et ses lecteurs en rendant la lecture de ce texte aussi agréable et fluide que possible. Donc, malheureusement, je ne parle pas ici d'un défaut de temps en temps, par exemple, un défaut toutes les 5 ou 10 pages, mais en fait, ce sont des centaines d'accidents en tout genre pour un roman ou un essai de 300 pages. Alors, bon, évidemment, on peut se dire que les défauts dont j'ai déjà parlé la dernière fois et sur lesquels on va revenir ce soir, ces défauts, on les rencontre très souvent chez les éditeurs qui ont piment sur rue en littérature, que ce soit Ganimard, Reflammarion, Grasset, Le Seuil, à peu près tous. Mais voilà, si la médiocrité devait servir d'excuse, effectivement, on pourrait se dédouaner, quand on est typographe, de ne pas avoir travaillé à ces défauts. Mais pour moi, ça n'est pas une excuse, justement. Et ce soir, je voudrais rendre un peu hommage à Jean Miron, que certains d'entre vous, ceux qui sont abonnés à la liste typographie, connaissent certainement, et qui est décédé, voilà, deux ans, un peu plus de deux ans, je crois, maintenant. Et je lui dois beaucoup en matière de... Enfin, il m'a appris énormément de choses par ses articles et les quelques échanges que nous avons eus en matière de typographie. Et donc, je voudrais le citer à cette occasion. À une époque où les problèmes sont traités à coup de loi, il n'est pas inutile de rappeler que la qualité est moins une question de droit que de dignité, de respect des autres et de soi-même. En d'autres termes, la qualité n'a pas à être sacrifiée sur le tel de la rentabilité. Fernand Bonin le dit par ailleurs, c'est plus que du civisme, c'est une forme de courtoisie. Voilà, c'était une citation de l'article « Qualité et typographie » que Jean Miron avait publié en 1997. Alors, c'est vrai que quand je parle de ces défauts, parfois on me dit « mais moi, je ne vois pas tout ça ». Et c'est vrai que quand on est plongé dans sa lecture, souvent, on ne va pas remarquer un dixième des défauts que l'UATIPO nous permet de détecter. Et tant mieux en un sens qu'on les remarque si peu, ces défauts. Le problème, c'est que la sensibilité des lecteurs à ces défauts, elle peut grandement varier d'un individu à l'autre. Ou encore, le hasard peut très bien faire, par exemple, pour une même personne, qu'elle ne remarque pas cinq occurrences d'un défaut donné. Mais par contre, tout à coup, on ne sait pas pourquoi, et elle-même, évidemment, ne le sait pas, elle va remarquer la sixième. Et se dire « ah tiens, c'est bizarre ». Et être un peu gêné dans sa lecture. Et bien sûr, il est impossible de prévoir quels défauts vont être remarqués ou pas. Et c'est bien la raison pour laquelle, en fait, le typographe, il ne travaille pas pour un lecteur particulier ou un type de lecteur. Il travaille pour tous les lecteurs, des plus aveugles ou des plus tolérants, on va dire, jusqu'aux lecteurs les plus exigeants. Et c'est pour ça qu'il va falloir s'efforcer, quand on est un peu consciencieux, d'éliminer tous les défauts, enfin, tous ceux qu'on pourra, du moins. Et c'est là que l'UATIPO est d'une aide précieuse. Alors, l'UATIPO signale les problèmes de deux manières. La façon la plus visible, c'est dans le PDF de sortie, au moyen de couleurs. Et la deuxième manière, c'est dans un fichier texte qui porte l'extension .typo qui fait la liste des différents problèmes détectés. Alors, les problèmes qui sont indiqués en anglais ou avec des initiales qui reprennent les termes anglais. avec l'indication du numéro de page et du numéro de ligne. Mais le mieux, c'est que je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc, list of typographic flows found for l'UATIPO des mots PDF. Donc, vous voyez, on a le numéro de la page, le numéro de la ligne et l'indication du défaut en anglais, overfull line, avec même le nombre de points du débord de la ligne. EOL, c'est end of line, une superposition de E à ligne 8. Donc, ça veut dire que ligne 7, vous avez une ligne qui se termine par un E. La ligne 8 se termine aussi par un E. Et voilà. Donc, je parcours rapidement pour vous donner une idée. Mais vous voyez que déjà, 38 pages, on a 215 lignes de détection. Alors, je l'ai configuré de manière extrêmement exigeante, j'avoue. Mais même en étant moins exigeant, pour une trentaine de pages, je pense qu'on pouvait s'attendre à avoir au moins 80 détections. Alors, voyons ça. Non, pardon. Non, je vais un peu trop vite en besogne. Donc, il y a des choses qui ne font pas l'unanimité en matière de typographie. Alors, d'une part, parce que déjà, au sein des langues, comment dire, indo-européennes, les usages ne sont pas les mêmes. Par exemple, en polonais, il est interdit, entre guillemets, de terminer une ligne par un mot d'une lettre. Bon, ça, ce n'est pas une règle qui accourt en France, même si ça m'amuse de l'appliquer également dans la mesure du possible. Les anglo-saxons sont très à cheval sur la question des veuves et des orphelines. La typographie française, traditionnellement, beaucoup moins. Il y a aussi parfois certaines solutions recommandées pour régler certains défauts qui sont jugées inacceptables par certains auteurs et qui considèrent que finalement, le défaut auquel on veut remédier est un moindre mal. Donc, un des intérêts de l'UATIPO, en fait, c'est qu'elle est très flexible et que chaque défaut peut se voir détecté ou non. Enfin, chaque type de défaut. On peut choisir d'activer ou de désactiver telle ou telle détection. On peut, par ailleurs, pour les détections qui jouent sur des défauts qui ont rapport avec des longueurs, on peut paramétrer cette longueur de sorte que si on veut éviter, on verra par exemple le problème des lignes à voleur, des lignes creuses qui sont trop courtes, on peut définir cette valeur de trop court. Trop court, ça veut dire quoi ? Voilà. Donc ça, ça peut être modifié. On va voir ça un petit peu plus tard. Et donc, pour le détail en tout cas du fonctionnement, je vous invite à vous reporter au manuel de l'extension et puis à la vidéo de mon intervention précédente. Donc, la dernière fois, j'avais aussi bien souligné que si l'UATIPO détecte les problèmes, elle ne met en œuvre et ne propose même aucune solution. Il y en a quelques-unes qui sont suggérées dans le manuel. Mais c'est parce qu'en fait, les solutions automatisées qui existent pour certains problèmes souvent donnent des résultats catastrophiques et donc, il est préférable en fait de traiter les choses manuellement. J'en avais longuement parlé la dernière fois pour les veuves et les orphelines. Donc, aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est reprendre les défauts détectés par l'UATIPO et je vais présenter diverses solutions concrètes pour essayer d'y remédier. Donc, avant de commencer, je rappelle quand même que l'UATIPO ne travaille qu'au niveau des lignes. Donc, si votre maquette ne ressemble à rien, si votre interlignage est trop important, si vous avez des goûts déplorables en matière de police d'écriture, ce n'est pas l'UATIPO qui va vous le dire. Donc, l'UATIPO s'occupe des lignes, mais des lignes dans un certain contexte et on verra justement que... j'ai classé les défauts justement par rapport au contexte des lignes en question. Alors, s'agissant de... maintenant d'entrer dans la cuisine, de l'activité de typographe avec l'UATIPO et la tech, donc une fois qu'un problème est détecté, comment résoudre le problème ? Est-ce qu'il faut toujours le faire ? Parce que parfois, le remède peut être pire que le mal. Et quand la résolution d'un problème en crée un autre, voire plusieurs autres, à quoi faut-il donner la priorité ? Est-ce qu'il y a un ordre pertinent pour traiter ces problèmes ? Et si jamais rien ne marche, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je vais vous présenter la plupart des techniques que j'utilise. Alors, il y en a qui sont peu recommandables et qui font sans doute hurler les puristes, mais pour ma part, je considère que la typographie, c'est avant tout une affaire de compromis dans la tentative d'approcher la perfection autant que possible. La perfection étant l'absence de défauts susceptibles de perturber la lecture. Et donc, il n'est pas étonnant que les avis divergent sur la nature et puis l'étendue de ces compromis. Alors, avant de vous montrer un exemple concret avec le texte de la dernière fois d'Anatole France, un peu de vocabulaire, je vais peut-être zapper cette partie-là. Juste quand même rappeler qu'une ligne creuse, c'est une ligne composée de glyphes, enfin, donc une ligne dont la longueur est inférieure à la largeur du bloc de texte, donc inférieure à la justification. Une page creuse, c'est une page dont le nombre de lignes est inférieur au nombre de lignes maximum que la page peut contenir. donc c'est la première page d'un chapitre, par exemple, quand on saute des lignes, voilà, pour commencer, mais surtout, celle qui peut poser problème, c'est la dernière page d'un chapitre, c'est donc elle qui va nous intéresser. Et alors, quand je parle de division, il s'agit de coupure d'un mot en fin de ligne, ce que souvent, on appelle improprement la césure, mais en fait, la césure, ça n'a rien à voir, ça fait partie du langage de la poésie et pas de la typographie. Et on va aussi essayer aujourd'hui de se plier aux exigences de la typographie soignée. Alors, notamment comme exigence, celle de refuser les lignes lavées, ce sont les lignes où les mots sont trop écartés. On va essayer aussi de refuser d'avoir plus de trois divisions consécutives et si possible, pas plus de deux. On va interdire les veuves ou du moins les lignes creuses en tête de page. On verra la différence plus ou moins subtile qu'il est entre les deux. Et on s'efforcera à m'interdire autant que possible les orphelines. Alors, par ailleurs, en typographie soignée, on évite normalement de couper les noms propres. à vrai dire, je ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être considéré comme un crime de lèse-majesté que de couper un nom propre. Donc, les techs et ses dérivés permettent de le faire très simplement avec la commande, je ne sais pas comment la prononce, UCIF, uppercase hyphen, en la mettant à zéro. Donc, ça permet d'éviter de couper les noms propres, mais en fait, c'est de manière indirecte parce que cette interdiction, elle a pour effet de ne pas couper les mots qui contiennent des majuscules, enfin des capitales. Et donc, par exemple, ça permettra d'éviter de couper les sigles, pardon, comme, je ne sais pas moi, autant, AFNOR, voilà, ne se font pas couper les sigles ou les acronymes. Et, mais donc également les mots qui commencent par une majuscule, donc les noms propres, mais pas que les noms propres. Tous les premiers mots d'une phrase, donc, qui évidemment commencent par une majuscule, ne seront pas coupés non plus. Alors que ça va au-delà, en fait, de notre objectif initial de ne pas couper les noms propres. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est vrai que si vous coupez le premier mot d'une phrase, ça veut dire que, donc, le premier mot d'une phrase termine la ligne et pour peu que ce mot soit court, c'est vrai que c'est vraiment mal venu de le couper. Donc, c'est pour ça que cette commande, cette commande tech, elle est quand même très bien, même si elle fait un peu plus que ce qu'on souhaiterait. Et au cas par cas, par exemple, si le premier mot de la phrase est anticonstitutionnellement, on peut envisager de le couper, mais donc, tech ne le fera pas, mais il s'agira ensuite d'autoriser manuellement une division de ce mot. J'ai fait une liste des défauts détectés par l'UATIPO et je les ai classés en fait par rapport au contexte de la ligne. Alors, la première série de défauts, c'est par rapport à la page. Donc, vous pouvez avoir une page creuse trop courte. Une page creuse trop courte, je rappelle, celle qui pose problème, c'est la dernière page d'un chapitre et on va voir ça tout de suite. dans l'exemple que j'ai préparé, c'est le cas. Voilà. Donc, page 37, on tourne la page et on tombe sur la dernière page du chapitre, deux lignes seulement. C'est assez ridicule. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu s'arrêter à mode, par exemple. Alors là, on avait une page creuse trop courte, une ligne, une veuve et une ligne à voleurs. tout ça en une ligne. Mais bon, là, on peut s'estimer heureux, on a deux lignes. Ce qui est en même un défaut, puisque on considère selon les auteurs qu'il faut au minimum cinq voire six lignes pour une page creuse. Alors, comment résoudre ça ? On va le voir tout à l'heure parce qu'il y a plein d'autres défauts à traiter également. je reviens au début du texte. Et donc, après la page creuse trop courte, vous avez le problème de la division en fin de page. Donc, un mot coupé en bas de page. Alors, si le mot est à gauche, ce n'est pas trop grave parce que vous avez la suite du mot en face. Il y a juste à lever les yeux très vite et on a la suite. Par contre, si le mot se trouve en fin de page de droite, en fin de belle page, il faut tourner la page pour lire la suite et même si souvent on peut deviner la suite du mot, parfois on se trompe et c'est très énervant. Autre défaut, c'est la fameuse veuve. Donc, c'est la dernière ligne d'un alinéa qui se trouve en haut de page. Un autre défaut que je trouve particulièrement agaçant, c'est une première ligne qui commence par le dernier mot court d'une phrase. et le mieux peut-être, c'est que, excusez-moi, je me rends compte que c'est trop abstrait donc on va regarder tout ça et le mieux, ce sera de les découvrir au fur et à mesure de leurs occurrences dans le document. Alors, voilà le PDF sur lequel on va travailler. Donc, c'est un extrait du, enfin, des extraits en fait et part d'un roman d'Anatole France qui est du « On soif ». Donc, j'ai modifié parfois la formulation pour volontairement créer des problèmes. J'ai introduit une note de bas de page à un endroit particulièrement malvenu qui est l'histoire de créer là encore des problèmes. Donc là, vous avez le texte sans aucune détection. Tout est en noir, tout a l'air bien et pourtant, vous allez voir très vite que rien ne va en réalité, enfin, pas grand-chose. Donc, peut-être que vous voyez là, par exemple, page 10, vous avez un mot coupé, une division en bas de page. Ce n'est pas trop grave parce que la page 11 est juste à droite et hop, on peut lire la suite. Par contre, à la fin de la page 11, voilà, on a Greu, Sragonard, Ouin, était réduit à l'un, à quoi ? À l'intérieur, et non, à l'indigence. Là, c'est difficile de deviner la suite du mot, c'est encore plus énervant. J'ai vu passer plein d'autres défauts, mais, bon, là, vous avez ici une veuve, à la fois une veuve et on peut la considérer aussi comme une ligne à voleurs, une ligne creuse trop courte, mais maintenant, nous allons activer l'UATIPO. Je précise pendant que je manipule le source que j'ai adapté le fichier de configuration pour n'avoir qu'une seule couleur de détection. L'UATIPO, par défaut, utilise un ensemble de couleurs qui permettent de distinguer les différents défauts, mais, bon, une fois qu'on est un peu habitué, finalement, on n'a pas besoin de se dire « Ah, c'est bleu, c'est parce que c'est tel défaut » ou « c'est rouge, c'est tel autre défaut ». On voit le signalement et tout de suite, on comprend avec l'habitude de quoi il s'agit. Donc, c'est pour ça que, pour ma part, j'ai défini comme couleur, c'est dans le fichier config, là, que j'ai ouvert. Ici, vous avez la liste des couleurs. avec moi, tout est rouge, sauf la 16e catégorie. Quand une ligne cumule les défauts, elle apparaîtra en bleu. Et sinon, les autres seront rouges sans exception. Alors, je lance la compilation et nous allons voir le résultat dans quelques instants. Donc, cela, je pense que vous l'aviez remarqué sans problème, on a un débord de ligne, une « overfull line ». Alors, vous voyez parfois juste une ligne, une lettre, pardon, en fin de ligne ou en début de ligne surlignée. Ça nous indique que vous avez une superposition de glyphes sur au moins deux lignes consécutives. Donc, ici, de « e », de « a », de « s ». Alors, vous vous dites, mais il exagère, ça varie, c'est quand même pas un problème. En quoi ça peut être un problème ? Alors, ce n'est pas un problème quand il y en a deux, mais ça commence à le devenir quand il y en a trois, quatre, cinq. Alors, en français, il se trouve que beaucoup de mots se terminent par la lettre « e ». Donc, statistiquement, là, on en voit un exemple ici, vous pouvez très bien avoir trois mots en fin de ligne à la suite qui se terminent par un « e ». Et ça peut même être quatre ou cinq. Et là, vous avez ce que moi, j'appelle des cascades, des cascades de « e ». Vous avez aussi des cascades de « d », c'est relativement fréquent. Donc, bien sûr, quand on est plongé dans sa lecture, une fois de plus, bon, on ne va pas forcément les remarquer. Mais, mine de rien, c'est susceptible de créer une distraction visuelle. Et donc, si on peut l'éviter, il faut essayer de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? On voit ici « de », « de ». Donc, la détection ici, elle ne fonctionne pas juste pour un glyphe, mais pour « n glyphe », « n caractères » si vous voulez, pour simplifier. et donc, on a deux fois le mot « de » superposé et le mot, le défaut sera d'autant plus gênant que le mot sera long. Alors, c'est très souvent des mots assez courts, des prépositions, des pronoms. On va en voir d'autres exemples, j'espère, enfin, de mots un peu plus longs. Ah, là, page 12, vous avez « était ». « qui était », « c'était ». Là, ça commence à devenir assez long, une superposition pas très discrète. On va remonter au début et reprendre un peu les défauts les uns après les autres. Donc, ici, vous avez le « ce » qui est surligné, qui est indiqué en rouge. c'est pour impliquer que la ligne se termine par le premier mot court d'une phrase. Alors, pourquoi c'est un défaut ? Parce que vous avez une micro-interruption avec le point final après réunion, vous commencez à lire le début de la phrase « ce » et puis « ah, micro-interruption parce que c'est la fin de la ligne ». Donc, ça fait, évidemment, quand on lit vite de façon fluide, ça n'est pas très gênant. Mais c'est un très léger inconfort et pour ceux qui ont une lecture hésitante, les enfants en particulier, ça peut être encore plus gênant. Donc, là, vous allez voir qu'il y en a pas mal. « Ils » « ont » ici, page 7. Encore un « ils » page 10, ici. Un « ils » là. au « haut », page 13, etc. Vous en aurez vraiment pas mal. Alors, on revient à la page 2. Ici, « indigne » est en rouge parce que nous avons une ligne à voleurs. Donc, une ligne à voleurs, qu'est-ce que c'est ? C'est une ligne creuse qui est trop courte. Alors, pourquoi on la considère comme trop courte et pourquoi est-ce qu'on l'appelle ligne à voleurs ? Alors, ligne à voleurs parce qu'en fait, autrefois, les ateliers de composition étaient payés à la ligne et évidemment, composer une ligne courte, ça va beaucoup plus vite que de composer une ligne longue quand on compose évidemment avec des caractères en plomb. Et donc, c'est pour ça que ces lignes creuses trop courtes sont appelées lignes à voleurs dans le Japon typographique français. et alors, pourquoi sinon considérer que c'est un défaut ? Parce que ça fait une grande entaille blanche dans le bloc de texte. Alors, vous allez me dire, oui, quand vous avez des dialogues comme ici, pas mal de répliques qui se succèdent, de toute façon, le bloc de texte ne ressemble plus à rien. malheureusement, il est entaillé de partout, donc un peu plus, un peu moins, on peut se dire que ce n'est pas bien grave. Mais bon, pour ma part, je suis partisan d'essayer d'éliminer les lignes à voleurs malgré tout. Continuons. Donc, militaire, à nouveau, une ligne à voleurs avec la longueur que j'ai définie, c'est-à-dire, moi, j'ai défini 15% de la justification comme longueur. Parce qu'évidemment, si votre ligne est courte, imaginez que la justification, voilà, que ça s'arrête à peu près à payer la ligne, que les lignes soient plus courtes. Bon, d'avoir militaire comme ça, c'est moins gênant. Par contre, plus la ligne, plus la justification va être longue et plus les lignes creuses devraient avoir quand même une certaine longueur pour créer un contraste visuel moins fort avec les lignes qui précèdent. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Ici, vous avez une ligne soulignée, c'est le défaut inverse de la ligne à voleurs, c'est la ligne creuse mais pas assez creuse là pour le coup ou pas assez pleine disons pour certains. Donc, en typographie soignée, du moins, c'est une recommandation que j'avais lue dans Orthotypographie de Jean-Pierre Lacroux, on fait en sorte qu'un alinéa se termine par une ligne qui soit creuse d'au moins un cadre atteint. Un cadre atteint, c'est la valeur du renfoncement d'alinéa ici à gauche des varistes. Ça représente à peu près la largeur de 2 zéros à la suite. Et donc là, on voit qu'effectivement, le blanc à la fin de la ligne n'est pas assez important. Alors, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un défaut ? Là, c'est juste une question d'esthétique. Ça donne l'impression que le texte n'est plus justifié mais composé en drapeau. Donc, là, il y a deux solutions. Soit vous trouvez un moyen de creuser la ligne pour qu'elle soit plus creuse, donc moins pleine. ou alors au contraire, mais ça, c'est une solution que certains critiquent, vous faites en sorte que la ligne soit pleine, donc que palais arrive au bout de la justification, ce qui est très facile à faire comme on le verra tout à l'heure. Mais on continue. Ici, vous avez une ligne soulignée. Bon, là, on voit tout de suite pourquoi. Si vous regardez les espaces entre les mots, c'est une ligne lavée, une ligne dont les mots sont trop écartés. Serviteur, ligne à voleur. Donc, il, mot trop court en fin de ligne. Des hercules populaires, on l'a vu, mot coupé en fin de page. À l'indigence, mot coupé en fin de page. À nouveau, page 12 reconnaissait une ressemblance avec le visage du peintre, une ligne creuse pas assez creuse, ou pas assez pleine. page 14, vous avez 3P superposées en début de ligne. Châtaigne, alors là, vous avez deux choses. Vous avez mot coupé à l'avant-dernière ligne de la ligne A et en plus, le résultat, c'est une ligne à voleur. Châtaigne. Qu'importe nos privations ou nos souffrances d'un moment, on a à nouveau débord de ligne, overfull line. Humain, voilà une ligne bleue parce que c'est à la fois une veuve et une ligne à voleur. De la contimenter sur son teint, etc. Une ligne creuse trop longue ou pas assez. encore page 17, un mot coupé en bas de page. Un début de cascade 2D, page 19. Tout craché, donc coupure d'un mot à l'avant-dernière ligne d'une ligne A plus le résultat, une ligne à voleur. La dernière ligne, ici, c'est ce qu'on appelle une orpheline. Une orpheline, c'est donc la première ligne d'un alinéa qui termine, malheureusement pour elle, qui termine la page. Alors, certains considèrent que c'est un défaut aussi grave que les veuves. Pour ma part, bon, ce n'est pas mon cas. Et je peux me retrancher derrière la position de Jan Cicholt, un typographe du siècle dernier, un des plus grands, qui disait que, bon, ça ne lui paraissait pas dramatique si bien sûr on pouvait les éviter, il fallait essayer de le faire, mais qu'en tout état de cause, il ne fallait pas s'acharner plus que de raisons sur ce problème, à la différence des veuves. Donc là, justement, les veuves, en voilà une belle. Donc, pourquoi est-ce qu'on considère que c'est un défaut ? Eh bien, parce que, surtout que là, la ligne A qui précède, il est relativement long. Donc, vous tournez la page et, ah, c'est déjà fini. Voilà, vous avez tourné pour avoir une fin d'alinéa très abrupte. En plus, la veuve, la ligne est courte. Donc, à la fois, vous avez cette rupture de la fin de l'alinéa et, visuellement, un bloc de texte qui commence par une ligne très, très creuse. Donc, une belle entaille ici, en haut à droite, du rectangle d'empagement. ça n'est effectivement pas très joli. Ensuite, Evariste, là, c'est une ligne lavé. Ici, page 23, dans l'avant-dernière alinéa, vous avez un, deux, trois, quatre divisions à la suite. Donc, c'est trop. Donc, l'UATIPO, dans la configuration, enfin, par défaut, signale à partir de trois. C'est vrai que moi, j'essaye d'éviter d'en avoir plus de deux à la suite. Parfois, je peux, dans les cas difficiles, en tolérer trois, mais certainement pas plus. Et là, nous en avons quatre. Donc, c'est au moins une de trop, si ce n'est deux. Le teint olivâtre coupé en bas de page. Une cascade 2D, page 25. En plus, une ligne à voleurs pour finir. Une orpheline. Le citoyen Blaise émet Evariz Gamelin. Encore des mots coupés. Je passe plus rapidement pour voir s'il y a des nouveaux défauts. Alors, ici, voilà, à page 31-32, donc, il faut imaginer que vous êtes en train de le lire. Dans le goût de David et gravé dans la manière de, il faut tourner la page, Bartolozzi. et la phrase est terminée. Donc, voilà, c'est, bon là, le mot est relativement long. Donc, c'est un défaut moindre, mais parfois, le mot peut être beaucoup plus court. Et c'est vrai que, c'est un peu comme pour la veuve, c'est un peu, on tourne la page et puis, tout de suite, c'est la fin de l'inéa. Et là, c'est la fin de la phrase, en quelque sorte. donc, ça fait deux interruptions coup sur coup, ce qui rend la lecture assez peu agréable. Donc, à éviter aussi. Ah, là, page 33, un défaut intéressant. Toujours pareil, c'est un problème de fluidité de la lecture. Je, il faut tourner la page pour découvrir la suite de la phrase « Ne soupçonne pas votre cynisme ». Donc, voilà, il faut absolument éviter d'avoir des choses comme ça parce que c'est vraiment pénible pour le lecteur. Alors, page 35, nous avons une cascade de « E » et puis, j'ai créé une note qui n'a aucun intérêt sinon de créer des problèmes puisque, vous voyez que la note en fait n'est pas terminée et donc, la note de la une page 35, elle est à cheval sur la page 35 et la page 36. Donc, ça aurait été beaucoup moins gênant si la note s'était trouvée en page 34. À ce moment-là, vous pouviez lire la suite de la note sans avoir besoin de tourner la page mais là, il faut tourner la page et donc, c'est particulièrement désagréable. Surtout que, bon, ça aurait été encore pire si elle avait été un peu plus haut puisque là, pour le coup, vous lisez la note et ensuite, il fallait revenir en arrière pour terminer la page alors que, bon, là, la limite, vous pouvez vous pouvez savoir qu'il y a une note, enfin, vous lisez le début, vous pouvez lire le début de cette phrase-là se roi-dissant contre les dédins du marchand d'estampes et vous le gardez en mémoire. Je pense que, malgré tout, la plupart du temps, s'utilisent les notes tout de suite, vont lire la note en entier et retourner la page pour revenir à la page 35 et ensuite, retourner la page pour aller à la page 36. c'est un défaut à éviter autant de possible mais, malheureusement, c'est dans les ouvrages auxquels je travaille actuellement, c'est rarement possible parce que vous avez 250, 300 notes dans le livre et donc, c'est impossible d'éviter ce défaut-là systématiquement. et on a fini le survol à, non, pas tout à fait, demoiselle de mode, c'est le défaut dont je parlais un petit peu plus tôt. Donc, vous êtes obligé de tourner la page et vous tombez tout de suite sur le dernier mot de la phrase. Donc, interruption après deux, interruption après mode. Voilà, donc, on a survolé quasiment tous les défauts détectés par l'UATIPO et ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le détail et de voir comment on va faire pour les traiter. Alors, d'abord, il faut établir des priorités. Pour moi, les deux priorités, c'est éviter les débords de ligne comme ici parce que c'est vraiment catastrophique, c'est absolument, un livre ne peut pas paraître comme ça, ce n'est pas possible. Donc, il va falloir s'en occuper tout de suite et à quasiment à égalité, la page creuse trop courte parce que même un éditeur comme Gallimard qui n'est vraiment pas très à cheval sur la qualité typographique de ses ouvrages, même Gallimard, pour autant que je sache, ne laisse pas passer ce genre de défauts. Les pages creuses les plus courtes que j'ai vues, chez eux, je crois, c'était quatre lignes. Ce qui n'est pas assez, normalement, c'est minimum cinq, six lignes, mais en tout cas, je n'en ai jamais vu d'une, deux ou trois lignes. Donc, vraiment, ce sont les deux choses à traiter. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Bon, d'abord, on va commencer par les lignes trop longues, les débords, il y en avait deux de mémoire. Alors, on va commencer par Barnabit. À quoi est dû ce problème ? Eh bien, c'est que Barnabit, c'est un nom propre et donc, on a dit à Tech de ne pas les couper et il n'a pas trouvé de solution pour composer la linéa autrement et donc, on se retrouvait avec un débord comme ça. La solution, elle est toute simple, en fait, c'est d'introduire une coupure optionnelle dans Barnabit. Donc, allons voir le texte. Voilà le mot Barnabit. Bon, je vais faire une coupure malséante. mais je m'en fiche, ça m'amuse. Et on lance la compilation. Et voilà. Donc, le problème est réglé. Ça a pu modifier, ça a peut-être modifié des choses ensuite, par la suite. Donc, c'est dans la composition de la linéa. Donc, c'était vraiment important de commencer par là. Il y en a une deuxième. J'aurais dû retenir, essayer de faire un effort pour retenir son... Voilà. Qu'importe nos privations. Donc là, le problème, c'est que par défaut, enfin, non, c'est pas par défaut, c'est moi qui ai demandé à ce que les coupures de mots ne se fassent pas, enfin, qu'il y ait au moins trois lettres avant la division. Donc là, mot, man, il ne peut couper qu'entre mot et man. M, O, ça fait seulement deux lettres. Alors, il n'a pas coupé et il n'a pas... Et l'UATEC n'a pas réussi à trouver de solution, d'autant que, oui, c'est vraiment une catastrophe. en fait, c'est à l'inéa. On va voir ce que ça donne. Donc, d'un moment... Là, on n'a pas le choix. Il faut autoriser la coupure à moment. Voilà. Bon. On a toujours une veuve mais au moins, ça n'est plus une ligne à voleurs. Mais c'est toujours une veuve. Page 17. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres lignes. Bon. Sinon, on peut consulter le fichier de sortie de... avec l'extension. Non, c'est... Est-ce qu'il est là ? Il y aurait une autre overfull line. d'autres lignes. Effectivement. Dessinez-moi. Donc là, deux problèmes pour ce pauvre UATEC. L'alinéa est court. Donc, plus un alinéa est court. Vous voyez, c'est une réplique de dialogue. et vous avez seulement seulement quatre lignes. Et donc, plus un alinéa est court et plus vous êtes susceptible de rencontrer des problèmes de composition et moins la marge de manœuvre pour les régler est importante. Donc, ici, le problème, c'est que Dessinez-moi, c'est... Comment dire ? C'est une suite de mots... des mots reliés par un trait d'union. Donc, normalement, on a le droit de les couper qu'après le trait d'union. On n'a normalement pas le droit de couper Dessinez-moi. On sera peut-être obligé de le faire. On a ensuite au-dessus une ligne la V parce que Play-Ra ne pouvait pas être coupé d'après ce qu'on a demandé à UATEC entre Play et Ra parce qu'après, avec Ra, vous n'avez que deux lettres. Bon, je pense que la solution elle va être très simple. en fait, c'est... On ne peut pas intervenir... Enfin, disons, en désespoir de cause, on interviendrait sur Dessinez-moi pour autoriser une coupure entre Dessinez-moi mais je pense qu'on ne va pas y être obligé. Il suffira d'autoriser la coupure de Play-Ra pour que tout se règle ensuite tout seul. Alors... Oui, j'ai oublié de le faire. normalement, quand j'interviens dans un texte, j'utilise ces petites conventions en commentaire PB pour problème mais en fait, en fait, j'aurais dû en question plutôt IT, INT pour intervention mais c'était un peu plus long parce que parfois, un même problème nécessite deux, trois, quatre interventions. et voilà. Donc, page 29, le problème est réglé. On n'a plus de problème de composition de ligne lavée. Dessinez-moi et couper correctement. tout ça au prix d'une division médiocre, on va dire, mais la coupure de mots elle a été inventée pourquoi ? Pour permettre la régularité de l'espacement entre les mots. Donc, la priorité ce n'est pas les histoires de coupure de mots, c'est vraiment la qualité de la composition typographique. Donc, s'il faut une coupure médiocre de temps en temps pour avoir un beau gris typographique, eh bien, il faut le faire. Donc là, je pense que c'est bon qu'on n'a plus de problème de d'overfall line. Non, il n'en a plus. On peut donc maintenant attaquer le deuxième gros problème. Donc, la page creuse trop courte qui fait toujours deux lignes malheureusement. Alors, comment faire sans reformuler puisque, évidemment, là, quand vous êtes l'auteur du texte, vous pouvez vous permettre de reformuler même si je trouve que ce n'est pas une très bonne idée. C'est un peu une solution de facilité dans la mesure où c'est la typographie qui est censée servir le texte et pas le texte qui est censé s'adapter aux problèmes de composition typographique. Surtout que, même quand vous mettez en page vous-même vos textes, vos articles, on ne sait jamais peut-être que la publication va paraître plus tard sous une autre forme, dans un autre format. Et à ce moment-là, vous allez rencontrer d'autres problèmes. vous n'allez quand même pas réécrire votre texte à chaque publication. Donc, pour moi, la reformulation, c'est vraiment la solution de faciliter à faire que, vraiment, si on n'a pas le temps ou si on est sûr qu'il n'y aura qu'une seule édition du texte auquel on travaille. Sinon, il faut se l'interdire. Et en tout cas, évidemment, je me l'interdis quand je ne mets pas en page mes propres textes. c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Donc, là, on a deux possibilités. Soit, on essaye de ramener les deux lignes dans les pages précédentes, soit, au contraire, on va chasser des lignes des pages précédentes pour qu'il y en ait au moins cinq à la page 38. Alors, pour ça, il faut regarder les alinéas. Chercher des alinéas qu'on pourrait composer soit un peu plus serré pour gagner une ligne, soit un peu plus lâche pour avoir une ligne de plus. Sachant qu'en général, il est plus facile de composer plus lâche que plus serré. Alors, d'une part, parce que l'œil remarque beaucoup plus les compositions un peu trop serrées, un peu plus serrées que la moyenne, et par contre, est beaucoup plus tolérant aux compositions un peu plus lâches. D'ailleurs, c'est pour ça que le glue de Tec, donc on lui donne une certaine élasticité, mais l'élasticité en compression est toujours plus faible, et généralement, elle est deux fois moindre que l'élasticité pour l'extension. Donc, on va plutôt chercher à composer plus lâche, d'autant qu'ici, on voit tout de suite un candidat, la nuit tombait, etc., voilà, page 36-37, un alinéa assez long, bon, le blanc est un peu important ici, mais réparti sur toutes les lignes, la composition devrait être acceptable. Donc, ici, on va demander une composition plus lâche, on pourrait peut-être le faire également ici, bon, là, l'alinéa est plus court, mais c'est peut-être jouable. Si on remonte, on va regarder encore si on trouve des alinéas assez longs, avec des lignes creuses, pas trop creuses, justement, peut-être celui-ci, voilà, bon, donc ça paraît tout à fait jouable, là, tout à fait jouable, ça paraît donc tout à fait jouable d'avoir, il nous manque trois lignes, donc de gagner trois lignes, c'est faisable. Est-ce qu'on pourrait, au contraire, composer plus serré et récupérer comme ça deux lignes ? Ici, très certainement, on pourrait gagner une ligne, gamme l'un, remis tranquillement ses aquarelles, on voit que, bon, en serrant un peu, le mot bras va certainement tenir sur deux lignes, voilà, sur la deuxième ligne. Là, non, il n'y a pas assez de marge de manœuvre, d'ailleurs, ça va être difficile de faire quelque chose de correct avec cette alinéa de... de deux lignes. Donc, on va opter pour la solution composition plus lâche. Alors, ça se fait avec looseness, donc on va intervenir déjà pour commencer à la nuit tombée. pour demander une composition plus lâche, on place la commande looseness juste au-dessus de la alinéa et donc normalement, il va réussir sans problème à nous faire une ligne de plus. qu'on regarde. Normalement, la page 37 devrait se terminer par chevaux. Voilà. Alors, par contre, vous avez créé une orpheline. On a trois lignes, encore deux à gagner. normalement, on va régler le problème. Il y a risque de créer une bœuf, d'ailleurs, avec une importance. Non, ça devrait aller. On va essayer les vitriers en entrée par la boutique. Ah, ça n'a pas marché. ça n'a pas marché à cause de la note qui pose décidément des problèmes. Parce qu'il y a tel qu'à recomposer le texte différemment. Bon, c'est un cas un peu difficile à cause de la note. Alors, je vous propose de passer à d'autres problèmes. Évidemment, moi, si j'étais en train de mettre en page ce livre-là, il faudrait que je trouve d'abord une solution. Mais on va supposer que la solution a été trouvée. Donc, on va s'occuper maintenant de la suite. Donc, après les pages creuses trop courtes, ce qu'il faut éliminer en priorité, ce sont les lignes lavées. Donc, les lignes avec la composition trop espacée. On ne peut pas toutes les traiter, mais on va s'occuper d'une ou deux les plus pénibles. Eh bien, Gamelin demandera les citoyens Blaise « M'apportez-vous quelque chose de neuf ? » Donc, là, on a un sacré problème parce que la solution, ça consisterait à couper « M'apportez-vous ? » mais on ne peut le couper normalement qu'entre « M'apportez-vous » après les règles de division. Autant dire que ça ne tiendra jamais sur la ligne précédente si on n'essaye pas d'interlétrer. Alors, qu'est-ce que c'est que l'interlétrage ? C'est une pratique ONI par certains qui consiste à jouer sur l'écartement entre les lettres, soit pour l'augmenter, soit pour le réduire. Donc là, il va s'agir d'essayer de réduire l'interlétrage de la première ligne, de la ligne A, pour faire en sorte que ma portée tienne sur la ligne. Je ne suis pas sûr que ça marchera. On va voir. Voilà, j'y suis. Alors, pour jouer sur l'interlétrage, il faut absolument utiliser l'extension Microtype. Et donc, vous avez une commande text-ls, letter spacing, on va essayer de ne pas être trop violent pour commencer. On va faire du moins 4 et voir ce que ça donne. Bon. Alors, vous voyez, le résultat n'est pas brillant. Non, ça ne tiendra jamais. Mais quand même, je suis sûr que ça ne va pas fonctionner, mais je vais vous indiquer quand même la valeur maximale que je me permets d'utiliser, c'est vraiment dans les cas extrêmes, c'est moins 12. C'est une compression qui est assez, une réduction d'espace qui est vraiment importante. Donc, pour les cas désespérés, mais là, c'est au-delà du... C'est vraiment absolument désespéré. Ça ne va pas marcher. Donc, la seule solution, eh bien, c'est d'autoriser une coupure normalement proscrite entre ma portée, enfin, dans ma portée. Eh bien, ça n'a pas suffi. Ça veut dire qu'il va falloir interler très négativement, même en autorisant la division. C'est un cas de suffira, mais j'ai peur que non. Là, c'est vraiment un cas intéressant. Ça vous montre bien que plus un alinéa est court, et c'est très souvent le cas dans les livres où il y a beaucoup de dialogues. Oh, mon Dieu ! Non, il y a... je ne pensais pas tomber aussi vite sur un cas désespéré, mais voilà, on est face à un cas désespéré. Si on faisait une division entre les deux P ? Oui, je ne vois guère que ça. Et c'est... Là, c'est... On ajoute... On ajoute... Comment dire... C'est-à-dire que normalement, il ne faut pas couper après deux lettres. Il ne faut pas couper ailleurs qu'entre ma portée et vous. Là, non seulement on coupe à l'intérieur, mais en plus, on coupe à portée après seulement deux lettres. Mais, ça va peut-être marcher. Très bien. Bon, c'est... Ben, bravo. Bravo, c'était la... Effectivement, la meilleure solution. On va peut-être même pouvoir se passer de l'interdétrage. Je le mets à... Je le mets à moins zéro pour l'instant. Une fois qu'il faille utiliser la commande. Bon, très bien. Sans interlétrage, ça marche. Donc, autant supprimer, effectivement. Bon, ben, bravo. Très, très bonne suggestion. Il vaut toujours mieux... C'est ce que disait... Je vais le citer parce que j'avais ouvert son livre. Un typographe du 19e siècle. Voilà, division avant de syllabes muettes. Normalement, dans les dictionnaires de coupure de mots, voilà, avec... Donc, utilisé par la tech, vous ne verrez jamais de coupure comme ça les hommes ou ils marquent parce que, voilà, on n'est pas censé couper un mot avant de syllabes muettes. Eh bien, ce que dit Greffier, c'est... Nous rejetons absolument cette règle. Car pour la suivre, on serait obligé très souvent de tomber dans un espacement trop large ou trop serré et pour éviter une imperfection peu sensible, on tomberait dans une grande faute. Et je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est un ouvrage intitulé Les règles de la composition typographique de Désiré Greffier. Et donc, comme vous voyez, paru en 1897. Donc, voilà. Je suis bien de cet avis. Il vaut mieux une mauvaise coupure qu'une ligne affreuse. Bon, alors là, on a une ligne lavée et en plus une veuve. Une veuve, une orpheline, pardon. On va rester là pour les lignes lavées parce que c'est vrai que le temps passe et il y a quantité d'autres défauts à voir. Donc, ça, c'était vraiment les priorités traitées d'abord les débords de lignes, les pages trop courtes, les lignes lavées. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on peut s'attaquer à ce que j'appelle le fort regrettable mais qu'on peut éventuellement tolérer dans certains cas, à savoir les veuves, les mots coupés en bas de page, les fins de page pas terribles et les orphelines. Dans cet endroit-là parce que, pour ma part, je considère que les orphelines, on peut, même si elles sont souvent traitées en même temps que les veuves, c'est par rapport à un mot coupé en bas de page, c'est un moindre mal. Et donc, alors, pour les veuves, ou les orphelines d'ailleurs, c'est la même méthode qu'avant pour les pages creuses. Il va s'agir d'essayer de composer différemment l'alinéa, un alinéa qui précède, ou ça peut être l'alinéa en cours qui pose problème même s'il est long. Donc là, vous avez une veuve avec page 17, genre humain, mais on voit que la marge de manœuvre, elle est vraiment trop faible pour pouvoir régler le problème au niveau de la composition de cette alinéa. Donc, on est obligé de regarder ce qui se passe avant. Est-ce que on peut, non, mange, là, on a une ligne à voleur. Est-ce qu'on peut composer plus serré ? ça ne tiendra pas. Ici, on a un alinéa assez long. Ma mère dit gamelain, nanana, etc. Donc, si on lui demande de composer plus lâche avec un looseness 1, ça devrait fonctionner. Ma mère dit gamelain, on y est, hop, looseness 1. Normalement, la page 15 devrait se terminer par les autres. Voilà, ça a fonctionné. On voit qu'il n'y a pas eu, bon, la composition est un peu lâche, c'est vrai, mais ça reste acceptable. Et, alors, du coup, on se trouve par contre avec un mot coupé qui, en bas de page, qui n'était pas là avant, forcément, parce qu'il était à la ligne précédente. mais en tout cas, on a résolu notre problème de veuve. Voilà comment on traite les veuves. Alors, je voudrais quand même essayer de faire l'inverse, c'est-à-dire un looseness moins 1. voir si je trouve une occasion favorable de le faire pour varier un petit peu les méthodes. Bon, ben là, par exemple, bon, c'est pas pour régler un problème de veuve, mais de ligne à voleurs, mais, ah non, autant pour moi, je n'ai pas vu la fin de la ligne à, donc, non, il n'y a pas si une marge de veuve, alors que je trouve une autre veuve ou orpheline. Bon, ici, vous avez donc une orpheline. J'ai vu dans la rue, etc. et en haut, on a seigneur-dieu, nanana, un alinea qui, en plus, se termine par un mot, un mot coupé et une ligne à voleurs. Donc, on va essayer de le composer plus serré. Pas sûr que ça marche, mais ça vaut le coup de tenter. Donc, le looseness, mince, je me suis trompé, le looseness moins 1 ne va sans doute pas marcher comme ça, il va sans doute falloir interler les traits négativement, mais on essaie quand même. Non, alors non seulement c'est ce qui arrive généralement quand un looseness moins 1 ne fonctionne pas, on a la surprise de constater que l'alinéa est plus long qu'avant au lieu d'être plus court. Mais c'est aussi une façon de remarquer tout de suite que ça n'a pas marché. On garde notre looseness moins 1, mais on va donc interlétrer tout l'alinéa négativement. et voir si ça fonctionne. Non. À moins 4, ça ne fonctionne pas. Bon, je vais tout de suite mettre une valeur très importante pour ne pas tâtonner inutilement. Je mets le maximum tout de suite moins 12 et si ça marche, je réduirai la valeur pour que la composition soit moins serrée. Non, ça ne marche pas. Même à moins 12, donc c'est peine perdue. Enfin, on pourrait compresser encore plus, mais vraiment déconseillé. Donc, c'est raté. Est-ce qu'il y a d'autres alinéas qui pourraient être composées ? Non, malheureusement. Donc, la solution qui sert le plus souvent, de fait, c'est looseness 1 et moins 1. C'est vraiment si vous avez un alinéa assez long qui se termine par une ligne creuse vraiment très creuse, là, ça peut fonctionner. Mais pour ça, il faut bien 10, 12, 15 lignes pour avoir une chance que ça marche sans problème. Alors, tant pis, on laisse tomber cette looseness moins 1 pour l'instant et on passe à la suite des défauts. Alors, un défaut qui m'énerve particulièrement, ce sont les mots comme ça, les mots très courts en fin de ligne. Il y a une façon très simple de les éviter, c'est avec les expressions rationnelles. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les expressions rationnelles, c'est une espèce de langage, je ne sais pas, je ne vais peut-être pas être très clair dans mon explication, une espèce de langage de description de chaînes de caractère qui permet de décrire de façon abstraite certains types de chaînes de caractère pour pouvoir ensuite récupérer des informations ou faire des cherchés remplacés très efficaces qui vont concerner un grand nombre de mots différents. Alors, j'avais noté l'expression rationnelle à utiliser, autant ne pas me casser la tête. Donc, si on veut empêcher qu'une ligne se termine par le premier mot court d'une phrase, eh bien, il faut remplacer tout simplement l'espace qui suit ce premier mot court d'une phrase par un espace insécable. Et donc là, on va s'occuper des mots de moins de 5 lettres. Voilà, on décide, ça pourrait être 3, 4, enfin, ce qu'on veut. Donc, vous avez ici l'expression rationnelle. Alors, je vais décrire rapidement ce qu'elle fait. Elle cherche une chaîne de caractère qui se compose d'un point, d'un point d'interrogation, d'un point d'exclamation, d'un 2 point ou d'un 3 point, donc c'est ou à chaque fois. Donc, un signe de ponctuation qui termine une phrase suivie éventuellement, pas forcément, mais éventuellement d'un guillemet fermant à chevron, d'un guillemet fermant à double cote, d'un guillemet à chevron unique et d'un guillemet en... Ah, mince, pardon. Je le modifie. D'un guillemet donc apostrophe. Donc là, l'étoile, ça indique présent 0 fois ou N fois, suivi d'une espace ou d'un retour à la ligne. Ah mince, pourquoi j'ai mis... Pourquoi j'ai mis un... Il faudrait... Il faut qu'il soit... Je ne fais pas de bêtises. Donc, suivi d'une... d'une grande capitale. Alors, j'ai rajouté tout ça alors que normalement, ça devrait... Upper, ça devrait désigner toutes les grandes capitales parce que malheureusement, le... Je ne sais pas quel est le terme... L'interpréteur, voilà, l'interpréteur d'expression rationnelle qui est utilisé par KDE ne les considère pas comme des capitales. Donc, ça m'a obligé à les ajouter à la main alors que, bon, dans d'autres interpréteurs d'expression rationnelle, ça n'aurait pas été nécessaire. Alors, suivi d'une lettre, présente 0, répété 0 ou 3, jusqu'à 3 fois. Ce qui veut dire que les mots d'une lettre de 2, de 3 lettres, enfin, jusqu'à 4 lettres, en fait, puisqu'il y a une première lettre qui est définie, vont être détectés, suivis d'espace ou d'un retour à la ligne. Donc, on cherche ça et on va le remplacer par ça. Et vous allez voir, c'est magique. D'abord, avant de faire chercher remplacer tout, je vais vous montrer un peu les détections. Donc là, palais.sur, voilà. Je fais remplacer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est que maintenant, au lieu d'avoir sur espace là, vous avez sur le tilde qui symbolise l'espace insécable dans la tech. Et donc, on est sûr que, c'est le cas de dire, que sur l'espace, ne pourra pas se retrouver tout seul en bout de ligne. Ce sera sur là en fin de ligne ou alors palais.aladine.sur là. Pareil pour les voûtes. Ah mince, j'ai oublié de... Non, excusez-moi, je n'avais pas mis respecter la casse. Ça, c'est très important parce que sinon, on va à la catastrophe. Donc, remplacer, voilà. On n'aura pas lait tout seul en fin de ligne. Bon, vous avez compris, je fais tout remplacer. Je parcours rapidement pour que vous voyez la fréquence, en fait, de ce cas de figure. Je vais ensuite relancer la compilation maintenant et on va voir que tous les mots courts, les premiers mots courts en fin de ligne auront disparu. par exemple, ce guile. Voilà. Maintenant, il n'y en aura plus un seul si je ne me suis pas trompé dans mon expression rationnelle. Et alors du coup, la composition des alinéas a pu pas mal changer et certains problèmes qu'on a rencontrés avant ont disparu. d'autres à l'inverse ont dû apparaître tout simplement parce que la composition des alinéas maintenant n'est plus du tout la même en réalité. Ah ben voilà, par exemple, on se retrouve ici avec un problème qui n'existait pas, un débord de ligne qui serait évidemment à traiter en priorité. Donc, ce que je viens de faire, en général, je ne m'en occupe pas parce que moi, je n'utilise pas la tech comme un outil de rédaction mais comme vraiment uniquement un outil de mise en page. Donc, avant de je travaille la préparation ce qu'on appelle la copie donc en typographie c'est le texte que l'on va mettre en page. Cette copie elle doit être préparée. Donc, généralement, elle est saisie dans un logiciel de traitement de texte. Donc, il faut évidemment que le texte soit relu, corrigé, il faut qu'il soit stylé donc avec les niveaux de titre déclaré, les renvois internes voire notre X, page Y créé correctement avec la fonction et douane du logiciel de traitement de texte. Il faut que les notes de bas de page soient de vraies notes et pas d'espèce de bricolage comme font certains par exemple avec des notes à la main ou à la suite du texte ou courant à la fin d'un chapitre. Donc voilà, ça fait partie de la préparation de copie et dans la préparation de copie vous pouvez très bien inclure justement cette étape-là d'insérer des espaces insécables après ces mots-là après ces mots-là pour éviter ensuite d'avoir à le traiter dans la tech. C'est ce que je fais. Je ne le fais même pas à vrai dire puisque j'ai écrit une macro au basic qui permet de faire ça sans que j'ai désormais à m'en occuper. De sorte que quand je commence à travailler je ne vois jamais des mots comme ça point ce à la ligne point il à la ligne etc. Alors même chose pour éviter les lignes à voleurs. Alors ça ne va pas forcément les éviter mais ça va limiter le risque des lignes à voleurs. Donc là la méthode la plus sûre c'est celle-ci. Alors là je ne vais pas rentrer dans le détail de l'expression rationnelle mais ce qu'elle fait en gros c'est qu'elle cherche les mots de moins de 8 lettres les derniers mots de chaque aninéa de moins de 8 lettres et va les encadrer d'une commande qui s'appelle biname qui va interdire la coupure du mot et si le mot est même rajouter une espace insécable entre l'avant-dernier mot et le dernier mot comme ça on est quasiment sûr qu'on n'aura pas de ligne à voleurs. Mais par contre ça peut créer des problèmes de composition ça peut ça crée un comment dire ça ajoute des contraintes de composition pour l'UATEC donc parfois ponctuellement il peut être nécessaire de relâcher ces contraintes mais ça va plus vite de ponctuellement intervenir pour lâcher du lest en quelque sorte que de de traiter tous les problèmes tous les problèmes de ligne à voleurs à la main. Voilà on va voir un peu ce qu'il a fait donc ici et espace insécable entre et et signa et interdiction de couper signa pareil ici à et venir espace insécable et interdiction de couper venir on va lancer la compilation alors il devrait en résulter un nombre accru de lignes lavées par contre mais normalement il ne devrait plus y avoir une seule ligne à voleurs ah si mon serviteur oui parce que serviteur est un mot relativement long mais pas encore tout à fait assez long pour que ce ne soit pas une ligne à voleurs enfin selon ma définition puisque comme je vous ai dit on peut on peut définir soi-même ce qu'on considère comme une ligne à voleurs donc moi j'ai demandé à ce que soit considéré comme une ligne à voleurs une ligne creuse qui soit dont la longueur soit inférieure à 15% donc je ne sais plus excusez-moi je suis fatigué je vais regarder dans le fichier de configuration c'est plus simple oui c'est ça 15% de la justification de la largeur du texte mais pour certains ça peut être plus court classiquement on parle plutôt de nombre de caractères donc de 5-6 caractères voilà en de ça c'est considéré comme une ligne à voleurs mais le problème c'est qu'est-ce que c'est qu'un caractère si vous avez moment par exemple les M chassent beaucoup ils sont très larges alors que si vous avez Iliac bon I, L, I, A sont des lettres qui ne chassent pas beaucoup donc parfois vous avez des mots de 4 caractères qui sont plus longs que des mots de 6 caractères donc c'est pour ça que le critère du nombre de caractères je ne le trouve pas très fiable et qu'il vaut mieux se baser sur un pourcentage de longueur alors si on parcourt rapidement le texte vous verrez qu'effectivement les lignes à voleurs il ne reste plus grand chose donc grâce à l'opération qu'on vient de faire par contre on voit qu'effectivement par moment même si l'UATIPO ne les signale pas ça encore c'est paramétrable on peut régler la sensibilité aux lignes lavées mais on voit quand même que la composition s'est un peu relâchée donc par moment ah là un problème craché il a ah oui je vois pourquoi c'est parce qu'il y a un E et donc c'est toujours le problème des lettres accentuées qui ne sont pas traitées correctement par l'interpréteur d'expression rationnelle donc mon expression n'était pas parfaite mais continuons alors donc on a vu les pages creuses trop courtes les divisions en fin de page ça on n'a pas vu mais c'est très facile on va en trouver une ce qui la tranquillisait donc là pas pas de difficulté il s'agit de demander à la bibliothèque de ne pas couper le mot tranquillisait donc on peut le faire de plusieurs manières il y a avec Mbox ou Hbox mais par contre ces commandes présentent un inconvénient c'est de perturber le fonctionnement de l'extension microtype donc ça c'est un conseil que m'avait donné Daniel flippo l'auteur de l'extension c'est d'utiliser plutôt une commande de Babel qui s'appelle bname et donc il y a à peu près le même effet alors pas tout à fait parce que si vous mettez par exemple apportez moi dans un bname il peut très bien couper entre apporter et moi parce qu'il y a un trait d'union apporter trait d'union moi donc avec bname vous n'interdisez pas systématiquement la coupure alors qu'avec un si vous mettez apportez moi dans un Mbox ou un Hbox et bien ce sera forcément incécable on va regarder le résultat voilà donc le problème est réglé et pour le dernier mot de phrase court en haut du page alors est-ce qu'il en reste ça n'est pas sûr avec les modifications qui ont été faites je regarde rapidement ah mais d'ailleurs là vous voyez que sans que je ne fasse rien après les opérations qu'on a faites on est passé de 3 lignes à 4 lignes donc on est presque bon pour la page creuse qui posait problème alors est-ce que je vais trouver maintenant encore on va créer le problème alors est-ce qu'il n'y en a plus ah non c'est parce que c'est un eau coupé bon je vais rajouter un point après cheminer comme ça enfin quoi que ce chemin c'est un eau un peu long c'est pas un très bon exemple bon à la place 2 je vais mettre je vais mettre un point c'est idiot mais c'est pas grave c'est juste pour l'exemple on va le mettre à bête et bien le typo ne le signale pas comme c'est bizarre j'ai l'impression que c'est un bug ben voilà une détection un mot je m'attendais à ce que le mot 2 ici soit soit signalé par la typo mais ça a dû à échapper donc si ça se trouve il y a d'autres mots comme ça qui ne sont pas signalés je vais rajouter un point à étroite pour voir Thomas qu'est-ce qu'aurait dû signaler lui à typo un mot un mot court en haut de page ah oui parce que c'est c'est dire que le problème je reviens à l'exemple vidéo que j'ai créé ah ben non 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 excusez-moi je me suis complètement planté la fatigue l'exemple c'est normal que ça n'a pas marché c'est pas du tout un bug c'est moi qui ai fait n'importe quoi pardon là par contre cette fois je vais faire les choses correctement voilà l'idée c'est que donc page 7 je vais mettre un point après étroite c'est d'empêcher que une page commence par le dernier mot d'une phrase bon là encore c'est pas c'est pas extrêmement gênant ici parce que puisque comment dire on passe de la page 6 à la page 7 sans problème on lève juste la tête enfin les yeux et c'est bon mais c'est surtout gênant bon on va le faire avec cheminée voilà cheminée comme ça voilà page 7 on est obligé de tourner la page et puis on tombe tout de suite sur la fin de la phrase et je vais remplacer le mot cheminée par un mot plus court d'ailleurs pour que ce soit plus parlant mais pour c'est vraiment n'importe quoi le texte ne veut plus rien dire zut il a réussi à caser le mot en fin de page donc ça ne va pas toujours pas mais décidément il n'y a pas de chance excusez-moi bon là je crée une situation volontairement adhérente bon voilà cette fois il est bien signalé la solution je pense que certains l'ont déjà deviné c'est pas bien sorcier c'est d'ajouter une espace insécable entre pour et final afin que la page ne puisse pas se terminer enfin ne puisse pas commencer par juste un nouveau voilà le problème est donc réglé et alors peut-être peut-être le ce sera peut-être le dernier problème que je vais présenter les superpositions enfin soit les cascades de E de D ou les mots identiques superposés en début ou en fin de ligne alors idéalement les superpositions il faut essayer de les éviter où que ce soit mais c'est pas évident de les détecter à l'intérieur des lignes par contre c'est très facile de le faire quand c'est au début ou à la fin et ça tombe bien parce que c'est là que le défaut est le plus est le plus visible donc le plus susceptible d'être repéré par le lecteur et donc de le déranger dans sa lecture donc là par exemple page 6 vous avez deux fois le mot 2 superposé en début de ligne et vous avez une cascade de S ici donc en fin de ligne pour éviter ça la solution c'est toujours la même chose il faut utiliser des espaces insécables soit vous mettez espaces insécables par exemple entre temps et 2 et puis pour être sûr parce que quand vous faites ça au lieu d'avoir la superposition au début vous l'aurez en fin de ligne donc c'est pas forcément évidemment c'est pas ce qu'on veut donc si vous mettez une espace insécable entre temps et 2 il va falloir mettre une espace insécable entre 2 et pierre donc c'est ce que je vais faire donc là je suis sur le passage espace insécable entre temps et 2 et entre 2 et pierre à la ligne suivante j'ai mes petits pb pour signaler mes interventions au cas où il faudrait revenir les reprendre parce que ça n'a pas marché donc en traitant ce problème là on va peut-être supprimer par le même coup la cascade de S c'est tout à fait possible non mais au moins voilà vous avez le 2 ici autant 2 et puis 2 pierres blanches de ligne plus bas plus moins c'est parfait par contre malheureusement on a toujours notre cascade de S donc ici que faire c'est toujours une solution à base d'espaces insécables alors la question qui se pose c'est de savoir où intervenir est-ce qu'on essaie d'intervenir dès le deuxième S ou le troisième pour garder un peu l'idée c'est de perturber la composition le moins possible donc là vous avez façade irrégulière vous avez des irrégulières un mot qui est quand même assez long maison et mâle voilà c'est une chaîne de caractère maison mâle qui est plus courte que façade irrégulière donc en règle générale il vaut mieux s'attaquer aux chaînes les plus courtes possibles pour que la composition soit le moins perturbée donc là c'est ce que je vais faire je vais mettre un espace insécable entre maison et mâle blanchie à la chauve c'est ce qu'il ne trouve pas parce qu'il y a un retour à la ligne maison mâle blanchie il est là donc j'avais dit maison entre maison et mâle donc là comme il y a un retour à la ligne je colle pour qu'il n'y ait pas d'espace entre maison et mâle j'ai collé le petit commentaire problème et voilà donc on a deux E superposés mais ce n'est pas gênant deux c'est très discret ça ne se remarque pas ou alors il faut vraiment que fasse un lecteur extrêmement maniaque ou un peu plus haut on en a trois je considère que c'est encore acceptable dans la mesure du possible je l'éviterai mais là ce soir je ne vais pas m'en occuper ici par contre on a une ligne la V qui est absolument abominable donc c'est vrai qu'il faudrait il faudrait intervenir pour régler ça on a encore un mot coupé mais bon donc on a vu je pense le principal je vais quand même repasser dans la liste des détections ah oui si quand même ça c'est important division sur trop de lignes consécutives qu'est-ce qu'il en reste bon voilà évidemment c'est une catastrophe et ça c'est ce débord de lignes c'est dû à une intervention précédente à un chercher remplacé avec des excursions rationnelles pour éviter les lignes à voleurs là on se rend compte qu'il n'y a pas moyen en fait de l'éviter il faut accepter que la ligne voilà que la ligne A soit composée sur deux lignes avec mange simplement sur la deuxième ligne dans ce cas là on annule manuellement ce qui a été fait automatiquement on supprime l'espace incécable on supprime le v-name et le problème va être réglé voilà on a une ligne à voleurs mais c'est un moindre mal alors je parlais je cherchais pas les superpositions là c'est moi j'ai un truc ah oui trop de divisions consécutives il en reste on va regarder ah ben voilà parfait sinon j'allais regarder le fichier .ipo donc là on en a quatre alors le principe c'est toujours le même chercher la solution à intervenir sur le moins de la chaîne la plus courte possible donc là a priori c'est laborieuse qui est la plus courte on va essayer avec commencer on va commencer de broder c'est bien ça on interdit avec bname plutôt que hashbox la coupure et on examine le résultat voilà bon on a deux co superposés mais c'est pas c'est pas bien dramatique pas méchant par contre on a une veuve alors quand même je voudrais rendre hommage à Michel Bovani qui m'a qui m'a suggéré indirectement une solution que j'ai trouvé effectivement très astucieuse et pertinente pour pour régler les problèmes de lignes creuses trop trop longues ou pas assez longues selon le point de vue donc ici bon c'est pas c'est pas un très bon candidat mais comme c'est une veuve je vais vous montrer quand même le résultat ce sera pas terrible mais ça va atténuer le problème de veuve ayons mis les idées j'ai créé une commande qui s'intitule qui s'appelle alinéa plein et on va voir dans le source ce qu'elle fait voilà donc il s'agit de transformer la ligne creuse trop longue en ligne pleine en modifiant ponctuellement la longueur par fil skip donc par fil skip c'est en fait voilà c'est un peu comme au temps de la composition au plomb il faut savoir que quand vous avez une ligne creuse et bien c'était pas du vide après il y avait une je ne sais plus quel est le terme technique enfin c'est un blanc mais un blanc très long qui permettait enfin en fait plusieurs parce qu'évidemment il n'y avait jamais pas forcément la bonne dimension mais en juste apposant plusieurs blancs comme ça des caractères enfin des caractères entre guillemets enfin des excusez moi j'ai plus les termes en tête enfin des espèces de caractères vides quoi si vous voulez donc on est arrivé au bout de la ligne et bien vous avez l'équivalent avec tech c'est par fil skip donc qui est qui n'est pas du vide en fait c'est une longueur qui sert à remplir à remplir la ligne et bien si on décide si on on définit par fil skip non pas comme une longueur élastique mais comme une longueur fixe en l'occurrence de 0 point et bien tech est obligé de remplir la dernière ligne donc voilà c'est le principe de cette commande on on crée d'abord une longueur le par fil skip normal celui par défaut qui va servir à stocker le par fil skip normal voilà donc on le stocke dans la longueur qu'on a défini on redéfinit le par fil skip à 0 point on termine par oui par par pour terminer la linéa et on rétablit ensuite une fois que c'est fini le par fil skip normal et voilà donc ce que ça va donner bon là je vous préviens que ça va être ça va être accéléré parce qu'évidemment la ligne va être trop étirée ou alors ou peut-être pas si voilà bon j'espérais qu'éventuellement il rapatrie Evariste à la dernière ligne donc là on a toujours une veuve mais c'est là la différence de tradition typographique entre la typographie la tradition française et la tradition anglo-saxonne c'est que en France on l'entend on ne s'est pas occupé des veuves et des orphelines par contre on essayait effectivement dans la mesure du possible sans que ce soit systématique de ne pas commencer une page par une ligne creuse donc il fallait que la ligne soit pleine autant que possible et bien là on a une veuve mais une veuve pleine qui n'est pas une ligne creuse alors évidemment là c'est une ligne lavée c'est pour ça qu'elle est bleue c'est à la fois une veuve et une ligne lavée mais on peut peut-être on pourrait arranger des choses je vais essayer de faire en sorte que l'ivariste soit sur la même ligne mais ça ne va peut-être pas marcher oui bon là vous voyez la catastrophe c'est que du coup avec notre commande alinée à plein on a une ligne c'est difficile de faire plus lavé que ça c'est ridicule ok on va supprimer on a plutôt je vais supprimer ça bon ben voilà on a supprimé la veuve mais bon par contre évidemment la démonstration que je vous ai faite pour la commande alinée à plein c'était pas c'était pas brillant il aurait mieux valu travailler sur une ligne voilà ici par exemple bon c'est ça devrait c'est un c'est un peu limite mais on va le faire comme ça vous verrez concrètement ce que ça peut donner dans un cas de figure à peu près normal on parle à mon temps voilà donc maintenant notre ligne deuxième ligne est pleine elle remplit toute la justification je crois que je l'ai dit mais au cas où j'aurais oublié ça c'est une solution que certains considèrent comme mauvaise certains n'admettent pas que la dernière ligne d'un alinéa soit pleine ce que je trouve un peu bête puisque si on a inventé le renfoncement d'alinéa donc voilà le blanc en début d'alinéa c'est justement parce que il existait des dernières lignes d'alinéa qui étaient pleines sinon on n'aurait pas eu besoin de ce renfoncement pour signaler le départ d'un nouvel alinéa donc je ne vois pas de raison de bonne raison en tout cas de bannir les dernières lignes d'alinéa pleine et c'est pour ça que à mon avis c'est vraiment la solution à mettre en oeuvre quand on est face à une dernière ligne creuse qui n'est pas assez creuse soit on réussit à la creuser davantage ce qui peut s'envisager dans certains cas mais le plus souvent le plus simple c'est d'opter pour cette solution là en faire une ligne pleine là par exemple ici on a une veuve où ça va être beaucoup plus pertinent que tout à l'heure vous allez voir déjà c'est à peine si on la remarque cette veuve parce que la ligne justement elle est presque pleine et une fois qu'elle sera vraiment pleine je crois que personne n'aurait remarqué cette veuve à la lecture sauf les très maniaques voilà donc évidemment c'est une veuve donc c'est toujours signalé la composition est un peu lâche quand même donc pour régler ça on utilise la commande text.ls de microtype qu'on a pu utiliser tout à l'heure mais cette fois pour interlétrer non pas négativement mais positivement donc un ton voilà ça commence là la ligne donc là les lettres vont être légèrement plus écartées que la normale ce qui va permettre de resserrer l'espace l'espace mystifiante et voilà évidemment c'est toujours une veuve mais la composition est un peu améliorée et la ligne est pleine donc plus discrète on n'a plus le problème de notes du coup tant mieux parce que c'est souvent très désagréable très très dur à régler et je crois que pardon excusez-moi parce que j'ai oublié des choses importantes parce que je ne crois pas alors la dernière chose que je voulais aborder mais ça va être un peu abstrait parce que je n'ai pas réussi à recréer le problème c'est que dans certains cas on peut être obligé d'utiliser la commande line break voire page break pour forcer un retour à la ligne ou forcer même un changement de page je vais vous expliquer pourquoi mais je ne pourrai pas très bien vous le montrer parce que je n'ai pas réussi à recréer le problème et pour ça je vais utiliser un autre texte qui est donc tiré de la peau de chagrin de Balzac pour au moins vous décrire le type de contexte alors voilà donc ça commence là page 39 vous voyez que Balzac n'aime pas retourner à la ligne n'aime pas les changements des alinéas on a un seul alinéa qui s'étale sur sur 6 pages quoi oui à peu près et donc il y a quelques problèmes qui surviennent alors ce qui ce qui se passe parfois ce que je ne vais pas pouvoir vous montrer malheureusement précisément c'est que mettons on imaginez qu'il n'y ait aucun problème à la page 40 par contre page 41 là vous avez une cascade de E et puis une cascade de S aussi donc vous réglez ce problème là et tout d'un coup catastrophe qu'est-ce qui se passe c'est que page 40 page 39 il y a plein de problèmes pourquoi parce que l'UATEC en fonction des contraintes que vous lui imposez à la page 41 il va recomposer en fait il est susceptible alors parfois il va il va retoucher que quelques lignes avant après ce que vous avez fait enfin avant surtout éventuellement un peu après mais parfois les modifications vous commencez bien en amont et donc en réglant un problème page 41 vous vous en créez tout d'un coup à la page 40 39 38 ça peut être une catastrophe une catastrophe en chaîne mais en amont et donc alors soit vous intervenez pour régler tous les problèmes en amont qui n'existaient pas avant et puis vous vous en retrouvez à nouveau à la page 41 et puis au bout d'un moment vous avez passé une demi-heure sur trois pages et vous vous dites non non là ça ne va pas alors qu'est-ce que vous faites et bien imaginez que là ça ne se termine pas par un mot coupé imaginez que la phrase se termine la page se termine par fils voilà et bien vous faites line break ou page break même après d'où son fils comme ça vous êtes sûr que rien ne va changer aux pages 40 39 etc et que par contre tech va devoir se débrouiller tout seul comme un grand donc là plutôt line break parce qu'il faudrait que oui je pense que line break ça devrait être bon mieux que page break et donc il va être obligé de travailler uniquement avec les lignes de la page 41 et éventuellement des suivantes pour régler pour recomposer la page 41 voilà malheureusement je n'ai pas réussi à l'illustrer plus concrètement mais j'espère avoir été assez clair pour que vous compreniez l'idée voilà je vous propose alors il y aurait d'autres petites choses à voir éventuellement mais je pense que j'ai déjà été assez bavard comme ça et qu'on a vu l'essentiel je vous remercie de votre attention si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à intervenir merci